bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose un tuto pour un bandeau pour cheveux pour le réaliser nous aurons besoin de deux coupons de 18 par 50 cm un coupon de 7 par 30 cm et un élastique de 12 cm je commence par plier mes trois coupons de tissu dans le sens de la longueur et endroit contre endroit j'épingle le haut bonjour Je passe une couture sur les parties épinglées. Je retourne maintenant mes 3 coupons sur l'endroit. Sous-titrage ST' 501 Pour mon plus petit coupon, pour que ce soit plus facile, j'utilise une épingle à nourrice. Je positionne mes coutures. J'utilise une épingle à nourrice pour mettre mon élastique dans mon plus petit coupon, comme ceci. Je le fais glisser à l'intérieur. L'élastique doit se voir des deux côtés. J'épingle donc sur les deux côtés pour pouvoir passer une couture par la suite. Lors de mon pliage, je me débrouille pour que mes coutures soient à l'intérieur. Je positionne mes coupons comme ceci. Je positionne mes deux coupons l'un sur l'autre. Je fais un repli d'environ 1 cm. Je positionne mon coupon avec l'élastique et je replie de chaque côté. J'épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et je passe plusieurs coutures à la main. Voilà, mon bando pour cheveux est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt.